Bonjour aujourd'hui on va vous parler de la générosité alors pour vous c'est quoi la générosité la générosité c'est donner c'est donner un peu de un peu de soi un peu de temps un peu tout simplement à ceux qui en ont le plus besoin c'est d'essayer de rendre la vie un tout petit peu plus belle par au plus fragile d'entre nous la générosité pour moi c'est le fait de donner sans rien attendre en retour de le faire véritablement avec bienveillance sans même espérer de la de la reconnaissance mais surtout donner ce dont la personne a vraiment besoin donner à une personne que l'on veut aider remercier ou simplement rendre heureuse pour moi la générosité c'est avant tout aider les autres donc c'est pouvoir donner matériellement en fonction des besoins de chacun mais c'est pas que matériel c'est aussi pouvoir donner de son temps pour pour s'entraider la générosité selon moi c'est la capacité pour tout un chacun de faire un geste à son échelle pour apporter du réconfort et du soutien à ceux qui en ont le plus besoin ma deuxième question comment et pourquoi mettre votre générosité au service de léa en 2020 elle belle médicale a été un soutien financier à cette association et nous avons aussi pu distribuer les guides pour les faire connaître dans certains services hospitaliers notre plateforme est 100% gratuite avec 100% des dons reverser à l'association et ça c'est une dimension qui est très importante et qui nous tient à coeur pour l'association pour leur faire tester les outils en avant première mais aussi pouvoir faire des choses ensemble pourquoi parce que l'on partage les mêmes valeurs de connaissances et je pense notamment au dernier locastus qu'on a fait ensemble c'était un plaisir de pouvoir partager les bonnes pratiques ces retours d'expérience et pouvoir s'entraider dans le milieu de la solidarité de la générosité en tant que professionnelle du développement touristique j'aimerais aujourd'hui aider l'association léa à se développer au niveau commercial c'est une association qui défend une très belle cause qui soutient aujourd'hui des familles qui viennent d'être simplement heurtés par la maladie ou le handicap de leur enfant qui ont besoin d'aide et je pense très sincèrement qu'aujourd'hui soutenir léa et aider léa à se développer est une très belle preuve de générosité il y a deux ans jessica et julie nous sollicitent elles essayèrent développer l'association mais surtout dynamiser son image florence et moi étions de jeunes mamans et nous n'avons pu résister à les aider bénévolement pendant un an notre première action de générosité au service de l'association léa ça a été le don de crayon pour pouvoir donner en fait les livrets de jeux aux enfants malades à l'hôpital ensuite on a pu donc donner matériellement mais aussi donner de notre temps a pu participer à une action de bénévolat à l'hôpital d'avignon organiser en fait un concours dessin avec les enfants hospitalisés où ils ont pu gagner de nombreux cadeaux et la dernière action qui est en cours c'est au sujet de notre jeu éco responsable et solidaire le quiz my face où on revert un euro pour chaque jeu vendu à l'association léa j'essaie de donner de mon temps et mon expertise pour les aider à trouver du soutien auprès des professions ciblées ou des donateurs qui font vivre cette cause indispensable didon.org c'est la solution qui permet de transformer les cartes cadeaux qu'on reçoit à noël de la part d'un comité d'entreprise ou de la part de nos proches en dons pour des associations et depuis quelques mois didon est partenaire de l'association léa qui fait un travail formidable auprès des enfants à l'hôpital chez popia on est une petite maison d'édition qui proposons des aventures par courrier dont les enfants sont les héros pour les faire lire écrire et rêver et comme notre objectif justement c'est de donner confiance en eux aux enfants en faisant d'eux des héros mais aussi de leur apporter du rêve et de la magie il nous a semblé tout naturel de pouvoir aider les enfants de l'association léa et de leur faire profiter de ces histoires pourquoi léa parce que c'est avant tout l'histoire d'une rencontre avec une association qui nous a beaucoup touché de par son action auprès des enfants parce qu'on s'est retrouvé unis par les mêmes valeurs le même objectif et l'envie de faire du bien autour de nous